Salut les gratteux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler improvisation à la guitare. Tout comme la vidéo de la semaine dernière où nous avons vu 3 exercices en se basant sur la gamme pentatonique, d'ailleurs pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo vous pouvez la visionner directement en cliquant juste ici, nous allons aujourd'hui voir 3 exercices en se basant sur la gamme majeure. Avant de commencer, n'oubliez pas que les 3 exercices que l'on va voir aujourd'hui seront à appliquer en contexte de jeu. Les sortir machinalement ou en abondance à chaque fois que vous improviserez serait totalement inutile, et de plus ce ne sera pas bon du tout. Dans ce cours, nous allons donc voir 3 techniques en se basant sur la gamme de Si mineur ou Si éolien. Je vous mets le schéma de la gamme juste ici en 3 notes par corde. Bien sûr, n'hésitez pas après cette vidéo à travailler ces exercices sur toutes les positions de la gamme. Alors commençons tout de suite avec la première de ces 3 techniques, qui va consister à jouer les triades ou les arpèges en harmonisant la gamme de Si mineur. L'idée va être de rester dans la gamme et de jouer pour chaque note sa fondamentale, sa tierce et sa quinte. Commençons alors avec le premier degré de cette gamme, c'est-à-dire le Si mineur, et vous allez jouer les 3 notes de l'accord, c'est-à-dire Si, Ré et Fa dièse. Pour cela, nous allons donc nous placer sur la 7ème case de la corde de Mi grave pour obtenir un Si, et vous allez jouer une note sur deux dans la gamme pour jouer sa tierce et sa quinte. Placez-vous maintenant sur la prochaine note de la gamme, qui va être le Do dièse à la case 9 de la corde de Mi, et jouez une note sur deux également pour pouvoir jouer son arpège. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire ce travail avec toutes les autres notes de la gamme. J'ai utilisé ici l'harmonisation de la gamme en triade, mais bien sûr, vous pouvez le faire en accord à 4 sons, c'est-à-dire en rajoutant la 7ème. Maintenant, je vais vous montrer ce que donne cette technique en contexte de jeu sur un backing track de ma création. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient travailler dessus à la suite de la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Passons maintenant à notre deuxième exercice, qui va consister à jouer avec les intervalles de la gamme, c'est-à-dire avec les tierces, les sixtes, etc. Pour cela, nous allons nous placer à la 5ème case de la corde de Mi grave, qui sera un La, et nous allons jouer sa tierce, qui sera un Do dièse, à la 9ème case de la corde de Mi grave. Ensuite, vous allez partir du Si, qui se trouve à la 7ème case de la corde de Mi grave, et jouer sa tierce mineure, qui est un Ré, qui se trouve, elle, à la 5ème case de la corde de La. Ensuite, vous passez à la note qui suit, c'est-à-dire le Do dièse, vous jouez sa tierce, et ce, pour toutes les notes de la gamme. Voici un autre exemple, avec un intervalle de sixte, que je trouve également très intéressant à travailler. Nous allons donc reprendre notre La à la 5ème case de la corde de Mi grave, et nous allons jouer sa sixte, qui sera un Fa dièse, et qui se trouve à la 9ème case de la corde de La. Passons ensuite à la note suivante, qui sera un Si à la 7ème case de la corde de Mi grave, et nous allons jouer un Ré, qui est sa sixte, mais qui se trouve cette fois-ci sur la 5ème case de la corde de Ré, donc attention, il y a un petit saut de corde à effectuer. Faites de même ensuite, avec toutes les autres notes de la gamme. Vous pouvez par la suite extrapoler ce travail, en essayant de jouer avec des intervalles de quarte, de quinte, de septième, ou encore des octaves. Voici maintenant un exemple en contexte de jeu. Passons maintenant au 3ème et dernier exercice de cette vidéo, qui va consister à changer l'ordre de vos notes. Tout le monde connaît plus ou moins l'ordre ascendant des notes, c'est-à-dire de jouer la 1ère, la 2ème, et la 3ème sur chaque corde, et l'ordre descendant, donc en jouant d'abord la 3ème note, puis la 2ème, puis la 1ère, mais vous pouvez bien sûr changer cet ordre en jouant par exemple la 2ème note, la 3ème et la 1ère, ou alors de jouer d'abord la 3ème note, puis la 1ère, puis la 2ème, et essayer d'expérimenter les autres combinaisons. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin dans l'exercice, nous pouvons reprendre notre combinaison 3, 1, 2, Mais cette fois-ci, au lieu de changer de corde, vous pouvez directement prendre la note suivante dans la gamme, et répéter cette combinaison de 3, 1, 2, et répéter ça avec toutes les notes. Intégrons cet exercice à notre improvisation. Maintenant, je vais vous faire une dernière improvisation, mais cette fois-ci, en intégrant les 3 techniques que l'on a vues aujourd'hui. Voilà les gratteux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit cours sur la gamme majeure vous a plu, et que ces 3 exercices vous ont aidé à mieux la maîtriser. Pour ceux qui veulent, je vous ai mis dans la description un lien Google Drive avec les tablatures de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube, et surtout d'activer la cloche, car il y aura un nouveau cours par semaine. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde dans des futures vidéos. En attendant, portez-vous bien, travaillez bien, passez une excellente journée, et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Salut !